Bonjour, dans le contenu précédent, j'ai tenu à vous parler des différents schémas adaptatifs de protocole et aussi de la puissance de ces essais, et donc en particulier sur les niveaux de preuves que ces différents essais et études permettent d'obtenir. Aujourd'hui, je voudrais vous donner mon point de vue sur ce qui serait une manière de combiner des essais cliniques randomisés à forte valeur de preuve, de type adaptatif, avec une autre stratégie que le gouvernement a tout à fait la possibilité de mettre en œuvre via l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments, ce sont les autorisations temporaires d'utilisation, et en particulier l'autorisation temporaire d'utilisation dite de cohorte, qui concerne un groupe ou un sous-groupe de patients traité et surveillé suivant des critères parfaitement définis dans un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations. Cette ATU de cohorte est délivrée à la demande du titulaire des droits, c'est-à-dire le fabricant du médicament, qui s'engage à déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché dans un délai qui sera fixé par l'autorité compétente. Dans le cas de l'hydroxychloroquine en particulier, il s'agirait simplement d'étendre l'autorisation de mise sur le marché après ce qu'on va appeler des études de phase 3B, c'est-à-dire des études complémentaires qui permettent d'étendre l'autorisation de mise sur le marché à une nouvelle indication. C'est ce que permet l'ATU de cohorte, qui combiné à des essais cliniques de type adaptatif, permettrait à la fois d'avoir un niveau de preuve important grâce à ces essais, mais aussi d'avoir des données épidémiologiques de grande ampleur sur des grandes cohortes de patients et donc des données épidémiologiques en vie réelle, c'est-à-dire une prescription étendue sous surveillance à des médecins hospitaliers, mais aussi, peut-être, sous certaines conditions, à des médecins de ville. Habituellement, cette autorisation temporaire d'utilisation de cohorte suit une autorisation nominative, qui est une ATU nominative, mais dans le cas de la situation d'urgence actuelle, il me semble que l'on pourrait faire fi de cette étape intermédiaire inutile, dans la mesure où la chloroquine est bien connue pour être utilisée depuis plus de 50 ans dans le cadre de la prévention du paludisme. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est un point de vue, évidemment, qui n'engage que moi. Je propose la mise en place d'une ATU de cohorte pour l'ensemble des patients symptomatiques de COVID-19 afin de permettre une diffusion plus large de la chloroquine associée à l'azithromycine, qui permettrait également des remontées d'informations qui sont obligatoires dans le cadre de l'ATU de cohorte, des remontées d'informations qui nous permettraient d'obtenir des données épidémiologiques qui, combinées aux essais randomisés, permettraient très rapidement de démontrer l'inocuité et l'efficacité de ce traitement dans l'indication visée. Je vous dis à très bientôt et j'attends vos réactions et vos commentaires pour aller de l'avant sur ces sujets.